Merci à la Joc tout d'abord de parler pour cette initiative. Une initiative évidemment auxquelles l'on va souhaiter s'associer parce qu'elle s'inscrit en point de ligne d'une campagne de responsabilisation qu'on a menée l'année dernière, en décembre 2011. Elle s'appelle « Violence policière, comporter à la démocratie ». Donc juste pour ceux qui ne connaissent pas le Zara, c'est un mouvement d'éducation permanente, une maison de production aussi de documentaires, vocation pédagogique sociale, au film de création, un centre d'animation et de formation. Alors ici on n'a pas cherché à donner un point de vue, le point de vue du Zara, mais de relayer des points de vue, de faire un petit peu une sorte d'enquête sur l'usage abusif de la force par la police. Et de faire la lumière sur le zone d'ombre de société démocratique. Alors après cette longueur Zé, après l'horreur manifestation, le camp de bord de l'affaire Niki, on a cherché à savoir si ces cas étaient isolés, comme le disait, l'affirmait la ministre de l'Intérieur de l'époque, qui avait passé à la nuit de Portelbourg. Alors donc notre volonté était de recueillir l'éclairage de plusieurs acteurs, et de essayer de savoir si l'usage de la force lors d'intervention policière était toujours strictement nécessaire et conventionnel, à servir l'ampleur des exerctions policières, à comprendre les raisons, essayer d'esquisser les solutions, à questionner l'impunité des abus policiers et à interroger l'indépendance des organes de contrôle. Alors parce que, voilà, la police est un déplier fort de l'état de droit et des libertés fréquentales des citoyens, et chaque citoyen est en droit de se demander, on a un droit d'attendre des policiers en conduite exemplaire, et on va de la confiance en l'intime dans les institutions de notre pays. Alors en fait, il s'agit d'une, sous la forme d'une pomme, d'une petite oeuvre multimédia, donc d'un web reportage, et donc il s'agit d'une plongée interactive dans, d'une part, ah oui, merci, d'une part des fiches pédagogiques sur quels sont nos droits, parce qu'effectivement, chaque citoyen pourra mieux se défendre si on met ses droits, donc voilà, et je vois en la poste qu'il y a un droit peut-on brouiller, dans quel droit, dans quel cas peut-on m'arrêter, quand je vous ai de la force, en fait, il y a une version longue, courte et longue. Ensuite, des témoignages, évidemment, ça ne, évidemment, ça ne, ça ne remet pas l'enflure des violences policières, il est évidemment impossible de, d'en mesurer l'enflure, tant beaucoup n'en parlent pas, ou ne témoignent pas, parce que c'est une procédure longue, portée plainte, c'est une procédure longue et bougeuse, donc voilà, certains anonymes, ensuite, et la partie la plus importante, ce sont des analyses et des points de vue, celle de la lutte des droits de l'homme, du centre de recherche technologique de l'UFB, du centre pour l'égalité des chances, l'inspection générale de la police, alors la police, j'ai fait la demande à la police locale de Bruxelles, qui a refusé, valorisant notre demande, enfin, qui a refusé de nous accorder à l'entretien, pareil pour le comité qui a aussi refusé. Voilà, dans les grandes lignes, ce qui en ressort, c'est que, c'est toute la formation qu'il faut repenser, c'est une formation, la formation des policiers, et davantage axée sur l'usage technique, donc la gestion des conflits, la communication non-violente, la maîtrise de soi. Je cite ici Sibyl Smets, qui est, qui, selon ses dires, on donne donc Sibyl Smets, qui est chercheuse au centre de recherche criminologique de l'UFB, je la cite, « On donne beaucoup de pouvoir aux policiers, sans qu'ils soient toujours prêts, en termes d'expérience de vie, en termes de formation et de sélection, à les assumer. » Alors, un autre point important, c'est qu'il est difficile pour les justifiables de passer devant les tribunaux. Et les courts et tribunaux ont tendance à demander beaucoup de preuves aux justiciables qui portent plainte. Et ça, c'est rapporté par la lutte des droits de l'homme, de même que le centre d'égalité des chances. Il y a des conflits d'intérêt dans les enquêtes, tant la justice doit s'attaquer à des membres qui sont eux-mêmes les blocs auxiliaires. Certains juges, certains enquêteurs, procureurs, sont réticents à mener des enquêtes sérieuses. Alors, Delphine Pachy, qui est avocat d'une victime de violences policières qui est par ailleurs présidente de l'Observatoire international des prisons, va dans le même sens, de même que l'inspection générale, qui reconnaît que les dossiers sont souvent classés sans suite, car les preuves et les témoignages probants font souvent défaut pour entraîner la conviction des tribunaux. Donc, même l'inspection, généralement, le dit. À ce propos, c'est vrai que les nouveaux moyens de communication, d'information de communication, les téléphones portables, etc., permettent de recueillir des preuves plus facilement. Donc, ça aide d'éviter que ce soit souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre, comme c'est souvent le cas. Alors, plusieurs personnes pointent aussi, déplorent l'absence d'organes de contrôle de police digne de ce monde, notamment le comité P, qui est assez critiqué de par sa composition et de par ses rapports, qui sont très critiques, mais aux conclusions très soft. Et, pour terminer, une journaliste du soir qui témoigne, en faisant référence à l'euro-manifestation du 29 septembre 2011 et des arrestations préventives, administratives préventives, massives, elle parle d'une non-médiatisation des avis policiers. Je la cite encore, « Beaucoup de journalistes ont l'air de considérer que par rapport au maintien de l'ordre, les arrestations administratives préventives ne sont pas bien graves. » Une actualité chasse l'autre et ça vaudrait la peine d'avoir une vraie réflexion globale plutôt qu'un contre-lutre au jour le jour. Voilà, on peut les lancer. Je voudrais juste terminer par un extrait. Je vous propose d'écouter Claude Botamidi, qui est chef de corps à la zone de police Orno Maegne et qui parle à titre tout à fait personnel avec un bel esprit d'indépendance et un françois-valier. Claude Botamidi, voilà, ouais. Il y ait de mon déprétement et parfois en tout cas des arrestations qui sont, je dirais, à la limite de la légalité, ce serait tout à fait farfelu parce que je me dois simplement à la fois sur une expérience personnelle et professionnelle, mais aussi sur ce que j'ai pu voir éditer au niveau des rapports par exemple de l'inspection générale voire du comité épais. Donc, il est clair que ce type de pratique est une réalité. Quant à savoir si c'est une réalité qui est particulièrement importante, ça je n'en sais strictement rien, je pense d'ailleurs qu'il est très difficile de pouvoir évaluer l'importance de cette réalité. Maintenant, toutes les questions aussi de définition, jusqu'à quel point peut-on estimer qu'un comportement est un non-dégradant, à quel point peut-on estimer qu'une arrestation est arbitrée ou pas, on peut évidemment se référer à des textes légaux, mais faut-il que même si une arrestation est légale, doit-on estimer que parce qu'elle est légale elle est appropriée ? Moi, je ne pense pas. Ma pratique m'amènerait à dire que l'on a au fil des années acquis plus de respect par rapport aux individus que ceux que j'ai pu rencontrer il y a une centaine d'années quand je suis rentré à la police. On a quand même une plus grande sensibilité à cet égard, mais qu'on n'est pas non plus dans un monde idéal et je vous dirais encore que quand je me réfère à certains sujets d'actualité ou que je lis certains rapports de services d'inspection, je suis parfois très interpellé sur la manière dont les personnes ont été traitées, que ce soit des nationaux ou pas d'ailleurs, et donc à cet égard, on peut se poser beaucoup de questions effectivement. Quand les policiers interviennent sur le terrain, ils interviennent parfois à chaud, dans des situations parfois très difficiles, ce sont des étrudes a priori. Et je pense qu'ils ne mesurent pas toujours et avec suffisance les obligations qui sont les leurs et notamment le sang-froid et la capacité de résistance à la frustration que l'on doit attendre d'un policier. Ça, je pense que c'est quand même un élément tout à fait important. C'est vrai que ce n'est pas évident de parfois d'être bousculé, d'être injurié et donc de devoir subir une série de, je dirais, de contraintes, mais ça, c'est en tout cas généreux métier de policier et je l'ai d'ailleurs écrit dans un article récemment, le policier qui n'accepte pas la frustration, il s'est vraiment trompé de métier. Donc celui qui n'accepte pas cela, je crois qu'il a tout intérêt à chercher un autre métier le plus rapidement possible. On a quand même une certaine habitude dans pas mal de zones de police à refuser de prendre une série de plaintes ou une série de sujets. Et ça, ça m'interpelle très fort. Je suis très attentif à ce que ce comportement ne se passe pas dans la zone de police et je suis très attentif aussi à dénoncer systématiquement au procureur du roi le l'un ou l'autre qui aurait refusé d'acter une plainte. Malheureusement, à part sur un plan disciplinaire, jusqu'à présent, on ne s'est pas fait grand chose à ce propos-là. Je pense qu'on est dans une société qui est en pleine mutation et qui notamment interpelle le concept d'autorité. L'autorité est quand même quelque chose qui est fortement remise en question dans notre société et qui se veut de plus en plus démocratique. Nous avons des citoyens qui acceptent de moins en moins évidemment une autorité imposée, verticale, sans ramener d'explication. Or, le modèle que l'on nous propose est le respect de la loi, le respect de l'autorité. Donc, je dirais que j'ai l'impression qu'il y a un hiatus assez fort entre le monde social dans lequel on vit, la société dans laquelle nous vivons, qui est en pleine mutation, en pleine transformation et ce qui est enseigné aux policiers sur tout ce que réglementairement on attend des policiers. On attend des policiers qui finalement rappellent la loi et qui rappellent l'ordre notamment. Donc, là, il y a quand même, je dirais, une grande question à se trouver. jusqu'à quel point un peu t'on allait dans, je dirais, l'agression des droits individuels au motif de sécuriser la société. C'est évidemment une question qui restera toujours en tension. Donc, je pense que le point d'équilibre, ça sera toujours un équilibre installe avec le temps de pratiquer des écoutes téléphoniques parce que on suppose qu'un attentat va être payé ou parce qu'on travaille sur un groupe terroriste. est-ce que les libertés individuelles ne sont pas atteintes de manière excessive et d'un autre côté, que peut-on faire pour garantir aussi la protection de la société des citoyens ? Donc, je crois qu'il y a toujours un équilibre qui sera à rechercher. On me dit qu'une personne ou qu'une famille est installée sur un territoire depuis quelques années et qu'elle est bien intégrée, que cette famille a parfois des enfants d'école et qu'à un moment donné, on me dit la demande de régularisation est rejetée et que cette famille doit quitter le territoire. S'il y a une mesure à mettre en œuvre à cet égard, c'est vrai que je suis très interpellé comme personne, comme fonctionnaire et comme personne pour mettre cette mesure à exécution. Donc, voilà, je sais que mon devoir de connaissait est de respecter la loi et que si chacun commence à dire que je vais, par rapport à cette décision, ce jugement, je vais évaluer si je vais le mettre en application et que c'est peut-être intenable à un certain moment, mais d'un autre côté, il faut aussi se dire que c'est parfois extrêmement difficile et parfois extrêmement difficile de remplir ces fonctions. Donc, vous allez me dire comment résoudre cette dissonance. Résoudre cette dissonance, ça veut dire d'ailleurs d'abord qu'il y a un choix parfois à faire et c'est vrai que parfois le rôle de policier doit prendre le pas par rapport au rôle de citoyen parce que sinon, finalement, il faut dire à un moment donné qu'il faut changer de métier. Je me dis que de toute façon, il est d'accord avec toutes les lois, personne ne le sera, ça c'est clair. Mais l'autre façon de pouvoir aussi résoudre cette dissonance, c'est de se dire que dans toute situation, dans tout état, fut-il le plus totalitaire, tout être humain a toujours une marge de manœuvre tout en restant dans le cadre de ce que la loi permet. et c'est parfois dans cette marge de manœuvre que l'on peut trouver un certain équilibre psychologique par rapport à des situations pareilles. Donc on peut appliquer la loi mais tout en restant dans un cadre légal, il y a aussi la manière de l'appliquer qui paraît importante et qui est parfois plus déterminante que la loi de l'homme. Sous-titrage ST' 501